Roméo. L'amour est dans le pré, en deuil. Cet épisode qui lui a été difficile de regarder. Roméo a eu le cœur lourd en visionnant l'épisode de ce lundi 16 octobre de l'amour est dans le pré. Dans un entretien accordé au progrès, l'agriculteur a expliqué qu'il avait été difficile pour lui d'entendre l'avis de son meilleur ami sur ses prétendantes alors que celui-ci est décédé depuis la fin du tournage. Roméo est en deuil. Le producteur de fourrage a perdu son meilleur ami, Cédric Ducray, mort subitement le 22 juillet. Dans une interview accordée au progrès, reprise par Télé Loisirs ce mercredi 18 octobre, l'agriculteur âgé de 47 ans a livré son chagrin suite à cette perte douloureuse survenue quelques mois après le tournage qui s'est terminé en avril, précisant que l'épisode de l'amour est dans le pré diffusé ce lundi 16 octobre a été particulièrement difficile à regarder pour lui et pour Cole. On y voit Cédric donner son point de vue sur les prétendantes de l'ancien éleveur de vaches. C'est vraiment compliqué pour moi de découvrir cet extrait de témoignage. Le voir là, à la télé, c'est rendre encore plus irréel son absence, a confié avec émotion le candidat de l'émission de M6. Dans l'épisode concerné, Roméo a invité des proches et des amis dans sa ferme pour leur présenter Sophie et Clotilde et passer une soirée en leur compagnie. Si l'agriculteur passionné de Rally avait clairement affiché une préférence pour l'expansive Sophie dans les épisodes précédents, Clotilde a toutefois surpris son hôte durant cette fameuse soirée en conversant facilement avec ses amis et en nouant des liens. « Je suis ravi de cette soirée, et très surpris de découvrir Clotilde sous un autre jour ! » s'est-il exclamé face caméra. Puis vient le moment de l'analyse de Cédric sur les deux prétendantes. « Je sens mon ami sur la retenue, pas comme je le connais d'habitude, il hésite. Mais je pense que Sophie lui correspond mieux, s'était-il prononcé. » Des mots qui ont touché le candidat. « Mon meilleur ami, le frère que je n'ai jamais eu est venu pour me soutenir pour trouver enfin l'amour, à commenter Roméo au quotidien. » Tendre baiser échangé entre Roméo et Sophie. Il semblerait que Roméo ait suivi les conseils de son ami. L'agriculteur a offert le premier baiser de la saison avec Sophie dans l'épisode diffusé le 2 octobre dernier. « Clotilde est très agréable mais Sophie me correspond, c'est une évidence », a-t-il expliqué en interview devant la caméra. Le tendre bisou a eu lieu après une virée à vélo romantique. Sur la route, les deux célibataires ont discuté de la suite de leur aventure et se sont même projetés. Je suis attiré par toi depuis le départ. Point. Ta lettre. Le speed dating. « Il y a quelque chose », a-t-il d'abord confié à sa soupirante. Et de poursuivre. « Il faut que tu ressentes que tu me plais. J'ai envie de te connaître beaucoup plus. Un truc se passe entre nous. » Sophie s'est alors penchée vers son agriculteur pour l'embrasser. « Oh là là. Je m'en souviendrai. A-t-elle lâché, ivre de bonheur. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada